Bonjour ! Alors comme ça vous aimez bien les vlogs ? Et bah ça tombe bien parce que moi j'aime bien vous embarquer dans mes journées. Aujourd'hui on est dimanche, je viens de tourner la vidéo pour mercredi, vous l'aurez déjà vu. Je vous ai partagé cette mauvaise habitude qui vous empêche un peu d'être heureux et épanoui. Et là j'ai envie de faire un granola maison, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un bon granola. Donc je vais vous remontrer les bases d'un granola bien réussi. J'ai aussi envie de faire une compote de pommes. Bref j'ai envie de cuisiner quoi. Mais avant ça je me suis fait des petits avocats de toast parce que les youtubeuses de Lifestyle, si elles ne mangent pas un toast à l'avocat par jour, elles meurent, tu connais. Comment je l'ai fait ? Déjà il faut faire cramer son pain, très important. J'ai écrasé un avocat, j'ai mis du sel, du poivre, du piment de Cayenne, des graines de sésame, de la coriandre et du citron. Et c'est vraiment très bon. Alors c'est parti pour notre petit granola maison. Lavez-vous les mains, enlevez les vagues parce que vous allez utiliser vos mains. Pré-chauffez votre four en premier à 200 degrés. Maintenant vous allez verser dans un récipient un peu tout ce que vous voulez. Une base de flocons d'avoine parce que c'est quand même la base du granola. Et ensuite vous mettez vos oléagineux préférés. Personnellement je mets des amandes. Vous pouvez prendre aussi des amandes effilées. Normalement je mixe les deux, là je n'en ai pas acheté. Des noix de cajou, j'adore ça. Vous pouvez aussi venir un petit peu les écraser comme ça. Je ne les mixe pas avant, vous pouvez mixer vos oléagineux mais j'aime bien quand même quand il y a des morceaux. Des noisettes, des noix de pécan. Ça c'est tellement bon les noix de pécan, mais c'est si cher. Ça m'étonne que madame Poppy ne vienne pas voir ça. Ensuite je vais ajouter des graines de courge parce que c'est tellement riche en protéines. Normalement je mets aussi des graines de lin mixées, mais là je n'en ai pas. Donc avec ce qu'on a, je pense que je vais rajouter un petit peu de flocons d'avoine parce qu'au niveau des quantités il n'y en a peut-être pas assez. Là c'est surtout un mix d'oléagineux, donc rajoutons des flocons. Soyons fous. Comme ça je mettrai le granola là-dedans. Ah te voilà toi quand même ! Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Alors à la différence du muesli, le granola c'est un petit peu plus croustillant, un petit peu plus caramélisé et gourmand tout simplement. Donc je vais prendre de l'huile de coco, mais je vais venir la faire chauffer un peu au micro-ondes parce qu'elle n'est pas assez liquide en fait pour la mélanger à la préparation. Donc je prends deux bonnes grosses cuillères à soupe, vu la quantité d'huile de coco. Hop ! Quelle idée ! C'est pas bon comme ça ! Ok maintenant je vais ajouter l'huile de coco à ma préparation. Tiens le four est chaud, c'est parfait. Je vais aussi ajouter trois cuillères, deux cuillères à soupe de sirop d'érable. Si vous voulez mettre du miel, c'est ok, je vais en rajouter un petit peu après, mais justement après la cuisson. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café, un peu moins même, d'extrait de vanille. Et je vais terminer avec l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. Attends c'est pas du curry hein ? Ouais à chaque fois je me fais des frayeurs. Et maintenant je viens tout bien mélanger. En tout cas ça sent délicieusement bon. C'est très bon mais j'ai failli oublier un truc très important. Juste une petite pincée de sel. Hop ! Le sel c'est un exhausteur de goût, donc c'est important quand on pâtisse, quand on cuisine de toute façon, d'en mettre un tout petit peu. Ça s'était bien passé jusque là. Maintenant je prends ma plaque de cuisson, j'ai mis un papier sulfurisé dessus et je viens tout simplement passer le grano là. Vous voyez je l'ai fait en deux minutes et là ça va cuire une vingtaine de minutes à 200 degrés. Surveillez bien pour pas que ça crame, remuez si besoin. Là il faut bien bien l'étaler. Et voilà ce que ça donne de plus près. Si vous voulez ajouter des cranberries, des fruits séchés, des choses comme ça, il faut vraiment le faire après la cuisson. Et j'enfourne. Et ça je peux vous dire, ça sent tellement bon. Et tout le monde dans votre maison va venir dans la cuisine et va vous dire mais qu'est-ce que t'as fait ? Ça sent trop bon ! Et voilà, dors bien. Maintenant je vais faire un crumble pommes fruits rouges et aussi une compote de pommes. Donc pour l'instant je vais éplucher des rainettes grises du Canada. Alors j'ai mes pommes pour le crumble, mes pommes pour la compote. Ce que je vais faire c'est venir les rendre fondantes. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Et pour les pommes du crumble, je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre parce que je mets des fruits rouges congelés et au final ils sont assez acidulés. Et c'est du sucre de coco que je mets. Dans la casserole pour ma compote, il y a donc des pommes, de l'eau, un bâton de cannelle, une gousse de vanille. J'ai mis aussi un petit peu de cannelle en poudre. Et dans la casserole pour mon crumble, on a des pommes, de l'eau, une cuillère à soupe de sucre de coco et un petit peu de cannelle. Maintenant que les pommes sont fondantes, je vais ajouter les fruits rouges. Pour faire le crumble, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, c'est 170 g de farine. Normalement 100 g de sucre, mais comme j'ai du sucre de coco, je trouve que c'est un fort pouvoir sucrant. Donc je ne vais mettre que 50 g. Je vais ajouter 100 g de beurre, une pincée de sel. Non, pas de sel en fait, j'ai pris du beurre salé. Et je vais mélanger jusqu'à obtenir comme des rochers. Vous savez quoi ? Je trouve que je n'ai vraiment pas assez de compote. Là, j'ai mis trop de fruits rouges en plus dans le crumble. Donc je vais tout mélanger. Et je vais faire qu'un crumble. Et les proportions, elles seront mieux. J'ai mis mes fruits dans un plat. Et maintenant, je vais juste venir recouvrir de crumble en faisant des rochers pour avoir des gros morceaux. Et ensuite, ça passera au four. Update ! Mon crumble a vraiment bien plu. Non, vraiment, il était super bon. En fait, j'ai rajouté un petit peu plus de beurre, je vous avoue, pour faire le crumble. Et c'était délicieux. Et je vous avoue que le granola aussi est extra. J'adore ! Granola avec un petit yaourt végétal le matin, quelques fruits, parce que je vous dis qu'il ne faut pas mélanger le fruit avec le lait. Mais comme c'est du lait végétal, en soi, il n'y a pas de lactose dedans. Donc vous pouvez manger des fruits. Après, ça dépend si vous avez une bonne digestion ou pas. Moi, je sais que les fruits avec le lait, vraiment, ça me fait trop mal aux ventes, ça fermente, etc. Donc, avec du yaourt végétal, je n'ai jamais ce problème-là. Ce soir, j'ai fait des patates douces au four, que je vais garnir avec ce petit mélange. Ce sont des pois chiches, des poivrons rouges, des champignons, des pousses d'épinards, avec plein d'épices, du cumin, mélange marocain d'épices, du sel, du poivre. Bonjour, nouvelle journée ! J'étais en train de me maquiller, je voulais vous faire un petit point de make-up, et surtout, correcteur. J'ai deux petites astuces à vous donner. Celui que j'utilise, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez Nars. Celui-ci, le instant anti-âge effaceur, correcteur multi-usage. Il est bien, il peut être considéré comme un dupe du Radiant Creamy Concealer. Cependant, on ne va pas se le cacher, il apporte un petit peu moins de couvrance quand même, mais ce n'est pas le même prix. Voilà, si vous avez un budget un petit peu plus serré, ça reste un bon dupe. La première chose que je voulais vous dire, c'est que le correcteur, déjà, je le mets sur le cerne. Oui, c'est un nom masculin. Je ne le descends pas en triangle, je trouve que ça fait un peu too much. J'en mets vraiment juste là où j'en ai besoin et je ne vais pas l'estomper tout de suite parce que le correcteur, si tu le laisses poser une ou deux minutes, il y a une réaction chimique, je ne sais pas pourquoi, mais il va s'épaissir un petit peu. Et en s'épaississant, il apporte plus de couvrance. Donc si vous avez un concealer qui ne vous apporte pas assez de couvrance, laissez-le poser une bonne minute et vous verrez qu'il va s'épaissir et apporter plus de couvrance. Il va sécher aussi un petit peu. Donc vous voyez, quand vous allez l'estomper par exemple avec votre Beauty Blender, le Beauty Blender va absorber moins de produits. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, je ne sais pas si on va vraiment le voir maintenant avec la lumière et cette caméra qui a tendance à estomper, on va dire les imperfections, etc., les ombres et tout, un endroit stratégique où c'est pas mal d'appliquer du correcteur, c'est aux commissures des lèvres juste ici. En fait, juste ici, vous avez deux petites ombres. Est-ce qu'on peut les voir en caméra ? Je ne sais pas si on peut les voir, mais surtout quand tu as des joues bien rondes comme les miennes, ici et ici, tu as deux petites ombres et elles contribuent à rendre ton visage un peu triste, surtout lorsque tu ne souris pas. Bon, aujourd'hui, on porte des masques, etc., donc on voit moins les expressions faciales, mais tout de même... Tout de même ! Le fait d'appliquer du correcteur juste ici et ici, moi, je les vois bien, les ombres, là, dans mon miroir, eh bien, ça va chasser ces ombres qui nous rendent un petit peu tristes, qui tournent notre bouche vers le bas et donc, ça va nous donner tout de suite un visage un peu plus positif, un peu plus éveillé. Alors, c'est léger, évidemment, mais tout de même, il est temps maintenant d'estomper l'anti-cerne. Je le fais toujours au Beauty Blender, personnellement, parce que je trouve que c'est la technique la plus naturelle qui laisse le moins de traces. Et autre petit conseil, quand vous estompez votre correcteur, vous ne contentez pas de faire ça, allez jusque là-bas, vous voyez ? Remontez avec l'anti-cerne comme ça, ça va lifter votre regard. Et n'oubliez pas aussi le coin interne, juste ici, parce que c'est là, en général, que c'est très sombre. Vous voyez, comme ça emmène votre visage vers le haut, ça remonte un petit peu. Voilà, et maintenant, je viens estomper le petit correcteur, juste ici. Essayez, venez me dire en commentaire. Ensuite, bien sûr, je vais en fixer mon correcteur avec la poudre Stay Matte de chez Rimmel et un petit pinceau très dense comme ça. Pourquoi je n'applique pas juste un voile de poudre ? Parce que déjà, ça ne tient pas, ça plisse, j'ai des petits plis, enfin, j'ai un pli surtout sous les yeux. Et en fait, je la prends dans le 001 transparent. Et pourquoi je ne prends pas une poudre libre pour faire ça ? Parce que toutes les poudres libres que j'ai déjà utilisées pour fixer mon contour des yeux, ça grise le correcteur. Dites-moi que je ne suis pas la seule, que ça vous est déjà arrivé, mais en fait, ça marque un petit peu le cerne et voilà, ça grise le correcteur. Je ne sais pas pourquoi. Et seule cette poudre-là, qui a une compo un peu dégueu, il faut le dire, mais bon, il ne m'assèche pas non plus le contour de l'œil. Mon bleu préféré du moment, le Orgasm de chez Nars en version liquide. Et ça, pareil, je ne viens pas le placer juste au centre de ma pommette, mais vraiment, je le mets un peu comme une barre, enfin, une barre, ce n'est pas très... Oh, comme elle a l'air réveillée ! Ok, autre petite astuce, je redessine toujours mes grains de beauté. Alors, je n'en crée pas des nouveaux, vous pouvez, who's gonna know ? Mais j'en ai déjà beaucoup sur les visages et sur tout le corps. Mais j'aime les redessiner parce que ça donne une impression de fond de teint plus léger. C'est logique, si tu arrives à percevoir des grains de beauté, c'est que tu ne portes pas grand-chose sur ta tête. Donc, je triche un petit peu ! Et personnellement, je trouve ça trop beau des grains de beauté. Je me souviens, en Corée, c'était... Enfin, les gens se faisaient enlever leurs grains de beauté sur le visage, alors que je trouve que c'est ça qui donne du charme, justement. C'est les petites taches de rousseur, les grains de beauté. En vrai, je n'aime pas trop un visage très uniforme, c'est pour ça que je rajoute des ombres, de la couleur, des grains de beauté. Maintenant, je vais faire un petit réel pour Instagram pour vous montrer comment je fais mon fameux brushing en deux secondes ! Non, je l'abuse ! En deux minutes ! Parce qu'on me le demande souvent et c'est tellement simple ! Donc, je vais juste faire un petit reel, un petit réel pour vous montrer. Vous avez entendu Poppy qui vient de rôter ! Alors, comme ça fait littéralement mille ans que je n'ai pas fait de recettes sur Instagram, j'ai décidé de vous filmer mon repas du midi. Je vais essayer de faire une shakshuka. Il me semble que c'est une recette d'origine maghrébine, mais je vais la faire un petit peu à ma sauce. Je ne crois pas que ce soit les ingrédients corrects. Enfin, il va manquer des épices, il va manquer des oignons, mais bref. Donc, je vais faire ça en reel pour Instagram. Alors, pour faire cette shakshuka, je vais avoir besoin de poivrons, un rouge, un jaune, tomates pelées, c'est très très important. Je vais ajouter des pois chiches, en termes d'épices, enfin déjà de l'huile d'olive pour faire cuire les légumes, du sel, du cumin, du poivre. Là, j'ai un mélange marocain d'épices, dans lequel justement, il y a ce que je ne mets pas normalement, c'est-à-dire les oignons, l'ail, etc. Mais comme c'est sous forme de poudre, ça va, ça ne me dérange pas trop au goût. Ah, pharaon du 4, ça c'est vraiment mon épice secrète que je mets dans pratiquement tous mes plats. Il faut que je m'en rachète, j'en ai vraiment presque plus et j'adore ça. Et le principe, c'est que tu fais des petits creux et dedans, tu mets des oeufs. Et voilà, donc c'est parti ! J'ai coupé les poivrons rouges et jaunes en petits cubes. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle et dans un premier temps, je vais venir les faire griller seules pour ne pas cramer les épices et juste dans 5 minutes, je rajouterai les épices. Maintenant, j'égoutte et je lave les pois chiches. J'ai ajouté du coup quelques pois chiches pour encore plus de protéines. J'ai ajouté mes épices, j'ai mis le cumin, le mélange d'épices marocaines, on est en train de faire du popcorn, du sel, et, ah oui, du fara anduca. Et maintenant, je vais venir ajouter la conserve de tomates pelées. Maintenant, je vais venir les écraser comme ça. Je couvre et j'attends que la pulpe de tomate s'épaississe bien. Pendant que ma pulpe de tomate est en train de s'épaissir, je voulais vous parler d'un truc. J'ai reçu là un message. Coucou Marie, je suis désespérée, je trouve la motivation nulle part, je n'arrive pas à me mettre au boulot et je finis tout par faire à la dernière minute. J'en ai marre d'être comme ça, mais je n'arrive pas à m'y mettre. Aurais-tu quelques petits conseils pour moi ? Je vous parle tout le temps de self-care, de prendre du temps pour soi, d'écouter son corps, etc. Mais au bout d'un moment, il faut se... Comment dire ça ? En étant poli. Il faut juste s'activer, ne pas compter sur la motivation parce que la motivation, c'est un leurre, c'est juste un sentiment qui va, qui vient. Si je comptais vraiment sur la motivation, je ne ferais rien de mes journées parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas plaisantes mais que je dois faire. Donc c'est pour ça qu'il faut compter sur la discipline et on me demande comment avoir de la discipline, comment être rigoureuse. Simplement arrêtez de vous poser des questions établissez un planning et faites juste les choses que vous devez faire sans vous poser 10 000 questions. Ben voilà, j'ai 7 exposés à faire, je dois le faire, je le fais. Je dois travailler sur ça, j'ai la flemme. Ben non, tu n'as pas la flemme, tu dois le faire, alors fais-le. Juste levez-vous, enclenchez ce cercle vertueux qui est l'action, la fierté d'avoir accompli la chose et la motivation qui vient après. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, on a tous la flemme, ça c'est clair. Malheureusement, dans ces journées, on ne peut pas faire que des choses qui nous plaisent et on connaît tous la flemme de faire des choses qui ne sont pas plaisantes, c'est vrai, mais juste arrêtez de vous poser des questions et faites ce que vous avez à faire et peut-être pensez à la récompense, peut-être dites-vous une fois que j'aurai accompli cette tâche, ben je pourrais faire ça, essayez de vous mettre des petites récompenses à la clé, ça marche. Et je ne veux pas vous faire culpabiliser ni rien, mais au bout d'un moment, arrêtez de tergiverser 20 ans et allez-y quoi, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que plus vite vous ferez ce que vous avez à faire, plus vite vous serez libérés pour faire ce qui vous fait plaisir et vous serez fiers, je vous assure, vous serez fiers de vous. Alors, ma sauce s'est bien épaissie, parfait, j'ai fait des petits trous, j'ai ajouté mes oeufs et maintenant j'attends qu'ils cuisent. Et voilà, j'ai juste ajouté un petit peu de poivre, un peu de basilic pour la fraîcheur et c'est prêt. Alors, laissez-moi goûter, alors c'est un peu moins présentable que dans la poêle mais ça a l'air trop bon quand même parce que logiquement, tu vois, t'as l'oeuf qui coule, waouh, elle ressemble un peu à une ratatouille. Je vais me faire tuer en disant ça mais c'est hyper bon et j'aime beaucoup les tomates pelés avec leur jus qui se sont épaissis parce que du coup, ça donne un côté un peu plus crémeux et plus sucré aussi au plat et vraiment, j'adore. N'hésitez pas à me taguer d'ailleurs sur Instagram si vous reproduisez mes recettes, j'adore vous repartager dans mes stories, voir ce que vous avez fait et tout, ce que vous en avez pensé surtout. Et je voulais terminer ce vlog en apportant un nouvel élément de réponse à la question qu'on pose tout le temps comment t'arrives à rester si positive ? Pourquoi j'arrive à positiver ? Surtout parce que je crois au destin et je suis croyante et pour moi, si quelque chose de mauvais m'arrive, c'est que ça devait arriver pour une bonne raison, pour me rendre plus forte, pour m'apprendre des leçons, pour que je devienne une meilleure personne et je crois toujours que s'il nous arrive quelque chose de mauvais, bah voilà, c'est soit pour nous apprendre quelque chose, soit parce que cette chose n'était pas faite pour nous. Par exemple, lorsque je cassais avec un mec, ok, j'étais triste parce que c'est normal, on a toujours le droit d'être triste, mais je relativisais vite en me disant, c'est que c'était pas mon destin et c'est que je suis destinée à être avec une personne qui me correspond plus. et en gros, quelque chose de meilleur pour moi m'attend. Et voilà, en fait, simplement avoir confiance, avoir de la patience et faire confiance à son destin, ça aide beaucoup à déjà relativiser et aussi rester positif. Pour moi, je vais vous dire, tout est déjà tracé. Cependant, on reste quand même maître de ses choix, libre de ses choix, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on a vraiment des étapes clés de notre vie et des buts, des choses qui sont écrites pour nous, mais on a plusieurs chemins pour y parvenir et c'est en ce sens qu'on reste maître de ses choix. Et voilà, même s'il y a plusieurs cheminements possibles, pour moi, on a une destinée. Après, vous pouvez être 100% en désaccord avec moi, c'est notre opinion, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais voilà, je voulais vous partager la mienne. Pour moi, on a un destin, il y a plein de manières possibles d'y arriver et quand quelque chose qui me rend triste arrive, je me dis que c'était le destin et que quelque chose de meilleur m'attend. J'espère que ce petit blog vous aura plu. Moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501